Alors, quand tu regardes cette vidéo, il est peut-être déjà trop tard. Tu as peut-être été voté pour un politicien qui t'a manipulé. Pour plus que ça se reproduise, j'aimerais te montrer quel est le piège qu'utilisent les politiciens pour nous manipuler, pour te manipuler, pour me manipuler. Je voudrais te donner des conseils, trois, pour que tu arrêtes de te faire manipuler. Et ça va aller même plus loin parce que tu vas le voir, ce piège est utilisé par les sectes, par les entreprises. Peut-être que ça te coûte déjà beaucoup d'argent toutes les semaines, tous les mois à cause de ça. Et je voudrais te montrer aussi comment tu peux économiser beaucoup d'argent. Alors, avant de parler de manipulation des politiciens, il faut qu'on détermine pourquoi ils veulent nous manipuler. Les politiciens, leur but, c'est de nous vendre leurs idées politiques pour qu'on y adhère et qu'on soit partisan de leurs idées politiques. Le but, c'est qu'à la fin, tu votes pour eux, que tu ailles faire de la propagande pour eux, que tu passes du temps pour eux pour distribuer des flyers, poser des affiches et que tu débattes avec les gens pour convaincre tout le monde que ce parti est meilleur que les autres. Alors, comment font les politiciens pour arriver à ça, les partis politiques, les personnalités politiques ? C'est un plan en quatre étapes. La première étape, c'est le marketing. Pour bien comprendre le marketing politique, il faut comprendre en fait ce qu'est le marché des idées. Les politiciens, ils se placent sur le marché des idées. Le marché des idées, c'est quoi ? C'est le nombre de gens qui sont prêts à adopter tes idées et à les défendre, à voter pour. Donc, le marketing, ça veut dire quoi ? C'est se mettre sur le marché des idées, c'est rentrer en contact avec le marché qui te correspond. Pour ça, ils vont utiliser quoi ? Ils vont utiliser la propagande politique, aller sur les plateaux télévisés, utiliser les réseaux sociaux, aller à la rencontre du peuple dans les entreprises, pendant les manifestations, sortir des livres. Voilà. Ils vont communiquer avec les gens pour que les gens s'intéressent à ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'entonnoir de vente. L'entonnoir de vente, c'est tout le temps qui va se passer entre le moment où tu as découvert un parti politique et le moment où tu adhères à ce parti. Ça peut durer une semaine, deux semaines, deux ans, cinq ans, dix ans. Comment il va faire ça ? Ça va être un mélange de propagande politique et de vente. L'arme des politiciens, c'est quoi ? C'est la rhétorique, l'art de convaincre avec les mots. Donc, souvent, un parti politique, il a un manifeste, il va défendre des idées, il va défendre des problèmes en apportant des solutions. Il va argumenter pour défendre des idées, argumenter pour dire que ce problème existe et argumenter pour dire que sa solution est la meilleure. Ça, c'est l'entonnoir de vente. La troisième étape, c'est la vente. C'est le moment où tu vas passer à l'action, tu vas participer, tu vas devenir un partisan. Tu vas aller militer sur les réseaux sociaux pour ce parti politique, tu vas aller voter pour lui, tu vas aller à ses meetings, tu vas le défendre. Ça y est, tu fais partie du mouvement. Et la quatrième étape, c'est la nasse, c'est l'accoutumance, c'est le fait que tu restes dans ce parti politique. Pour ça, il y a l'effet de communauté, il y aura des lieux d'échange et de partage avec les gens de cette communauté. Tu vas pouvoir aussi parler sur la place publique à travers des forums, à travers des conventions, tous ces genres de choses qui vont faire que tu vas rester dans le parti. Alors, cette méthode, c'est la méthode de la nasse à poissons, le marketing, l'entonnoir de vente, la vente et l'accoutumance. Alors, tu te dis que toi, tu connais peut-être déjà ça. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne te fais pas démanipuler. Cette méthode-là, elle existe en politique, elle existe de façon commerciale. Elle va exister aussi dans le milieu de la secte, par exemple. Peut-être que toi, tu l'as déjà utilisé. On va en reparler après. Où est la manipulation ? La manipulation est là où tu ne t'en rends pas compte, en fin de compte. Je vais te citer maintenant un extrait du livre de Clément Viktorovitch. Dans son livre « La parole manipulée », Philippe Breton la caractérise ainsi. « Entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce quelqu'un sache qu'il y a eu effraction. La manipulation désigne donc l'ensemble des procédés permettant d'agir sur les opinions, les envies, les idées, et les comportements d'une personne sans que celle-ci en ait conscience. Ou pour le dire à notre manière, c'est l'art d'influencer les individus en contournant, altérant ou neutralisant leur faculté critique. Ils ne sont plus, ou du moins plus totalement, en mesure de mettre à distance, examiner et éventuellement rejeter ce qui leur est proposé. Il y a là un enjeu psychologique, éthique et politique essentiel. Ce que la manipulation remet en cause, ce sont les conditions mêmes de notre libre-arbitre. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi que pour chaque étape, il y a des méthodes qui sont connues ou moins connues. Et si tu ne connais pas ces méthodes, ça veut dire que tu te fais manipuler. À chaque fois qu'une méthode est utilisée, qui arrive à te convaincre, qui arrive à te faire avancer dans cet entonnoir de vente, même à arriver à accepter les idées politiques ou à faire partie de cette communauté politique, ça veut dire que tu t'es fait manipuler. Je vais te prendre des exemples. Pour chaque étape, on va avoir des exemples. On va prendre comme exemple le parti d'Éric Zemmour. Alors pourquoi avec Éric Zemmour ? Ici, on n'est pas là pour faire de la politique. S'il y a des commentaires dans la politique, j'effacerai tout. On n'est pas là pour débattre. Si je parle d'Éric Zemmour, c'est parce qu'il y a des cas concrets qui sont flagrants à te proposer. Et je pense que dans ma communauté, il y a très peu de gens qui sont partisans des idées d'Éric Zemmour. Donc, ça évitera de choquer des gens, d'embêter des gens, d'énerver des gens. Le but, là, ce n'est pas de faire de la politique, c'est de donner un exemple. Alors, la première étape, c'est le marketing. Alors, le marketing, la propagande politique, il y a plein de méthodes qu'on connaît tous. On va les voir sur les réseaux sociaux, on va les voir à la télé. Ils vont sortir des livres, des choses qui sont plus ou moins éthiques. Mais il y a aussi des méthodes beaucoup moins éthiques. Par exemple, le parti d'Éric Zemmour, il y a une enquête du journal Le Monde qui montre ça. Ils ont utilisé des faux comptes Twitter, des robots Twitter, toute une organisation pour modifier, pour utiliser, détourner l'algorithme de Twitter, pour faire passer des hashtags pro Zemmour en top tendance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah tiens, aujourd'hui, l'hashtag de Zemmour, il est en top tendance. » Ça veut dire que des gens militent pour Zemmour. Ça veut dire qu'il est aimé, ça veut dire qu'il est soutenu par beaucoup de gens. Alors que non, il y a manipulation parce que les méthodes qu'ils ont utilisées veulent juste dire que Zemmour, ils ont utilisé des failles des algorithmes pour se faire mousser, pour faire croire qu'il y a tout un tas de gens qui le soutiennent, alors que c'était faux à ce moment-là pour cette raison-là. Donc voilà, par exemple, une technique de manipulation de marketing. Après, il y a tout ce qui est entonnoir de vente. On l'a dit, l'entonnoir de vente, ça va être l'argumentation. C'est pareil, quand un politicien défend ses idées, il y a des arguments à apporter. Il y a des arguments qui vont être justes quand il y a des preuves, des faits, des chiffres concrets, des preuves scientifiques. C'est un bon argument. Tu peux défendre avec ça. Sauf que quand tu utilises des sophismes qui sont des faux arguments, c'est un problème. Ça veut dire que tu es en train de manipuler l'opinion. Éric Zemmour, par exemple, il est climato-sceptique. Sur le réchauffement climatique, il a dit qu'il y avait encore débat, que tout n'était pas certain et tout. Voilà, c'est faux. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique qui dit qu'il y a un réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique apporte un changement dans la faune et la flore, dans notre façon de vivre. C'est prouvé scientifiquement. Allez dire qu'il y a encore débat, que ce n'est pas certain. C'est un argument, c'est un faux argument, c'est un sophisme. Si on prend l'idée aussi qu'Aïs Zemmour, il défend l'idée que la principale préoccupation des Français, c'est l'immigration et l'insécurité, on peut regarder les chiffres. Les principales préoccupations des Français, c'est le réchauffement climatique, c'est le pouvoir d'achat, c'est ces choses-là. Et l'insécurité et l'immigration ne sont pas du tout dans les principales préoccupations des Français. C'est quelque chose de faux. Voilà, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui sont faux rhétoriquement. Et ça veut dire que quelqu'un qui va écouter ce discours-là, qui va dire « Ah bon, le climat, ce n'est pas sûr. Bon, ben voilà, les autres nous mentent. Ah bon, en France, la principale préoccupation des Français, c'est l'immigration et c'est l'insécurité. En France, la sécurité, voilà, elle baisse. Les chiffres montrent qu'en France, on est un pays de plus en plus sûr. C'est faux de dire que l'insécurité monte en France, par exemple. Donc ça, tout ça, c'est des arguments faux. Et les personnes qui vont croire ces arguments-là, qui vont les entendre, c'est de la manipulation en fin de compte. Et même si tu te dis ça, c'est peut-être pas vraiment vrai, ça, c'est pas vraiment vrai, ça, c'est pas vraiment vrai, il y a une technique qui s'appelle le mille-feuille argumentatif. C'est une technique de manipulation qui consiste à même, à force de dire des choses qui sont faux, ça met le doute chez les gens alors qu'il n'y a pas de doute, ça peut mettre le doute. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc là, on est par exemple sur une manipulation par rapport à dans, on est dans la partie de l'entonnoir de vente. Et ça peut être de la manipulation aussi. Après, il y a la vente. Pareil pour la vente, il y a plein de façons en fait de faire passer les gens à l'action. Souvent, au moment de la vente, c'est vrai en politique pour que les gens aillent voter, par exemple. C'est aussi vrai dans l'économie. On essaye de créer une friction. Cette friction va la créer avec la nouveauté. Quand Apple sort un nouveau téléphone portable, tout le monde en parle. Il y a cette friction. Les gens qui vont dire « moi, je le veux ». Ça peut être la nouveauté, ça peut être la rareté. Quand il y a des soldes, quand il y a des objets qui sont hors série, on arrive à créer la rareté. Les gens vont aller acheter plus facilement. Et on peut créer aussi la peur. La peur fait vendre, la peur se fait mobiliser. On le voit sur les réseaux sociaux, tous les articles qui sont négatifs, où il y a de la peur, ça marche beaucoup plus. Et on peut voir aussi, par exemple, le parti d'Éric Zemmour, Conquête, utiliser cet argument-là, cette friction-là. Éric Zemmour souvent dit que si on ne vote pas pour lui, il y aurait une guerre civile en France, il y aurait un grand remplacement en France. Il suscite la peur chez les gens pour qu'ils aillent voter de façon irrationnelle pour lui. Et là encore, c'est une méthode de manipulation en fin de compte. Si on n'est pas familiarisé avec toutes ces méthodes-là, on peut se faire manipuler en disant « je vais aller voter par peur », alors qu'on peut mettre les choses à plat, réfléchir correctement, avoir un esprit rationnel et se dire « non, il n'y aura pas de guerre civile, non, il n'y aura pas de remplacement, grand placement si on garde cet exemple-là ». Et ensuite, il y a la troisième partie qui est utilisée par tous les partis, le fait d'essayer de garder leurs partisans à travers l'influence, à travers créer une communauté, toutes ces choses-là. Comme je le répète, j'ai cité l'exemple d'Éric Zemmour parce qu'il y avait des choses à dire, mais les partis politiques en général vont utiliser ou non ou pas à différents degrés ces méthodes-là. Maintenant, je voudrais te donner trois conseils pour ne plus être victime des manipulations des politiques. Donc, la première étape, c'est arrêter d'écouter. Pour moi, désobéir, ça commence par arrêter d'écouter. Arrêter d'écouter les politiques, arrêter d'écouter les influenceurs politiques, arrêter de suivre les médias qui parlent de politique, arrêter d'écouter ceux qui parlent de politique. Comme je te l'ai dit, la première étape, c'est la propagande, c'est le marketing. Si tu arrêtes d'écouter les politiques, tu sors de cette première étape, ça t'évite de rentrer dans le tunnel de vente. C'est la première étape, arrêter d'écouter. Tu peux te dire que tu n'es pas obligé d'accorder ton attention aux politiciens. La deuxième étape, c'est de t'armer mentalement. Comme on dit, le savoir est une arme. Comme je te l'ai expliqué, que ce soit pour le tunnel de vente ou la vente, les politiciens utilisent la rhétorique. Il faut absolument se former à la rhétorique avant d'écouter les politiciens. Pour ça, il y a un super livre de Clément Victorovitch que je te conseille, qui parle de rhétorique, qui va t'apprendre qu'est-ce que la rhétorique, d'où ça vient, comment l'utiliser, comment se défendre aussi. C'est quelque chose d'hyper important. Si tu veux aujourd'hui d'éviter de te faire manipuler, comme je te l'ai dit, tu te fais manipuler au moment où la personne en face de toi utilise une méthode que tu ne connais pas. Si tu connais ces méthodes, tu peux t'en défendre. Ça ne veut pas dire que tu ne te feras plus jamais manipuler, mais tu peux t'en défendre en tout cas. Et ça va t'éviter de rentrer, enfin ça va te protéger en tout cas, si tu es dans ce couloir de vente et dans cette partie où tu vas peut-être faire partie d'un parti politique. La troisième étape, c'est de faire marcher ton esprit critique. Que ça soit pendant la propagande, pendant le couloir de vente, le moment de la vente ou le moment où tu es déjà ancré dans un parti politique, tu dois faire marcher ton esprit critique. Aujourd'hui, on le voit, c'est les élections en France et c'est cette tradition française qui veut que tout le monde se fiche de la politique. Et puis pendant un mois, deux semaines, trois semaines, les gens vont commencer à s'intéresser aux politiciens. Alors là, en plus, on arrive au moment où ils font le plus de démagogie. Le but là, ce n'est plus d'être sincère. Le but, c'est de gagner les élections. C'est le pire moment pour s'intéresser aux politiciens. Normalement, comment tu dois procéder ? Enfin, je te donne ce conseil-là, mais c'est logique. Il faut savoir quelles sont les valeurs que tu défends, quelles sont tes principales préoccupations, qu'est-ce que tu veux faire, quel est l'avenir que tu veux pour la France. Et tu dois aller voir les cinq dernières années, les dix dernières années, quelles ont été la position des différents partis, des différents candidats. Tu dois aller voir comment ils ont défendu les différentes propositions de loi à l'Assemblée. Tu dois aller voir pour quelles lois ils se sont battus, pour quels problèmes ils se sont battus, quelles recherches ils ont faites. Tu dois aller voir ça pour faire un choix. Le choix ne se fait pas en écoutant et en se faisant manipuler à un moment donné où les politiciens sont démagogues au maximum. Avec ces trois méthodes, tu peux arrêter de te faire manipuler par les politiques, mais attention, ça va plus loin que ça. Parce que cette méthode-là, la méthode de la nasse à poisson, beaucoup de gens l'utilisent. C'est vrai dans les milieux sectaires, par exemple. Peut-être que toi, tu l'as déjà utilisé aussi, en fin de compte. Si toi, tu es un ouvrier ou un indépendant, tu as quelque chose à vendre. Par exemple, tu vends ton temps, tu as déjà fait du marketing, tu as déjà été frappé à des portes pour proposer ton travail, tu as déjà été mettre des annonces sur Pôle emploi peut-être, tu as fait du marketing, tu es rentré en contact avec ton marché qui sont tes futurs patrons, tu as fait de la vente, tu as écrit un CV, tu as écrit une lettre de motivation, tu as eu un entretien d'embauche, tu as fait une période d'essai, tu t'es vendu. Et puis, tu essaies de créer une accoutumance, tu essaies de faire en sorte que le patron, tu sois indispensable pour lui pour qu'il te signe un CDI et que tu restes le plus longtemps possible chez lui. C'est pareil pour le pizzaïolo du coin. Le pizzaïolo, il fait du marketing, il met des flyers dans les boîtes aux lettres, il s'est mis au bord de la route avec un grand panneau pizza au feu de bois, il fait du marketing, il fait de la vente, il a fait une carte avec le nom des pizzas, avec les recettes, les ingrédients, avec un prix, il a marqué que c'était cuisiné au feu de bois, que c'était des produits 100% français et bio, donc il fait de la vente. Et puis, il essaye de faire une espèce d'accoutumance, il va te donner une petite carte que tu vas t'imponner, une carte de fidélité, pour que tu n'ailles pas voir la concurrence et que tu restes chez lui. Donc, tout le monde utilise cette méthode de la nasse à poissons parce que c'est une méthode universelle qui marche depuis la nuit des temps et qui continuera à marcher. Tu peux l'utiliser, des gens peuvent continuer à l'utiliser, je l'utilise moi-même, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des méthodes qui sont plus ou moins éthiques et c'est surtout que toutes ces méthodes, si tu n'es pas capable de t'en défendre, ça peut te pousser à consommer énormément. Tu as déjà vécu ça, sûrement, peut-être que tu le vis toutes les semaines, tous les mois, tu rentres dans un magasin, tu as fait un achat sur Internet et une semaine après, tu te dis « mais comment j'ai pu rester ça ? Je n'en ai pas besoin. J'ai claqué 100 balles, j'ai claqué 200 balles dans un truc qui m'est complètement inutile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des habitudes de consommation qui ne sont pas forcément essentielles, qui te coûtent de l'argent tous les mois. » Et pourquoi ça se passe comme ça ? Ça se passe parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas formé, tu te fais manipuler par la société de consommation. Moi, pour lutter contre ça, je me suis fabriqué aussi une méthode, une méthode qui consiste à lutter contre ça, à lutter pour arrêter de faire des achats inutiles, d'avoir des habitudes de consommation qui sont inutiles et qui me coûtent de l'argent. Cette méthode, je la partage dans un programme qui s'appelle Anti-Marketing. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Le but, c'est de t'expliquer dans ce programme quelles sont les méthodes utilisées par les entreprises niveau marketing, niveau vente, niveau accoutumance, te montrer comment elles font en fin de compte pour te manipuler et te faire acheter des choses dont tu n'as pas besoin et surtout, surtout te donner une méthode pour lutter contre ces pratiques. Que ça soit le marketing, la vente, l'accoutumance, te montrer une méthode. Voilà, c'est juste des simples habitudes à prendre qui peuvent te permettre d'arrêter de faire des achats inutiles. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'applique cette méthode et aujourd'hui, ça m'évite d'acheter des objets dont je n'ai pas besoin, de souscrire à des services dont je n'ai pas besoin et ça me fait faire énormément d'économies, de l'argent que je place qui me permet d'investir dans des futurs projets, d'investir dans mon autonomie et dans plein d'autres choses et en tout cas, de placer de l'argent ou d'avoir moins besoin de travailler parce que je dépense moins d'argent. Ce programme, voilà, je sais qu'il y a souvent des gens quand je sorte ce programme qui me disent c'est bizarre de vendre un programme anti-marketing en faisant du marketing sur YouTube et tout. Alors, je suis d'accord avec toi, ce programme-là, ce n'est pas, il ne faut pas l'acheter si tu n'en as pas besoin. Si toi, aujourd'hui, tu connais les pratiques marketing, les pratiques de vente, les pratiques d'accoutumant, si tu considères qu'aujourd'hui, tu ne fais pas d'achat inutile, irrationnel, tu n'as pas besoin de ce programme-là et je ne te le conseille pas parce que si tu sais déjà faire, ça ne sert à rien d'acheter. Par contre, si toi, aujourd'hui, tu considères que tu n'as pas été formé à toutes ces choses-là et que tu te fais avoir, que tu achètes des choses que tu n'as pas besoin et que tu aimerais arrêter ça, arrêter d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin, là, moi, je considère que tu as besoin de ce programme-là et c'est à toi que ce programme est destiné. La plupart des gens, en fait, qui achètent ce programme, dans les semaines qui viennent, m'envoient un mail pour me dire « Merci, Quentin, ton programme, je l'ai déjà rentabilisé parce que j'ai économisé 100 euros le mois dernier parce que j'ai économisé 25 euros la semaine dernière. » Donc, voilà. Si tu te reconnais dans ça, le programme est dans la description de la vidéo. Il y aura un code promo pour les gens qui regardent mes vidéos. Les premiers, ça sera un code promo pendant 24 heures qui donnera une petite promo dessus après il disparaîtra. Mais en tout cas, mon programme est resté au catalogue. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et qu'elle t'aidera pour arrêter de faire manipuler. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.